Bonjour les amis, hier j'ai parlé d'internet, j'ai parlé de google, j'ai parlé des sites, j'ai parlé des réseaux sociaux, j'ai parlé du commerce, j'ai parlé de énormément de choses et que j'ai avancé l'idée que les sites sont en perte de vitesse énorme à côté des réseaux sociaux et que c'est plus comme avant où on faisait confiance plus tôt aussi et que c'est vrai que les sites avant c'était quelque chose d'extraordinaire, maintenant ce n'est plus le cas, j'ai avancé aussi l'idée que le seul mérite que les sites ont maintenant c'est que c'est la meilleure cachette pour vous pour garder, préserver vos productions où personne ne peut y mettre sa main, ok ? Vous n'êtes nullement menacé de vous voir bannir comme ça se fait chez les réseaux sociaux, ok ? Mais bon, je vous dis ça parce que j'ai reçu un message me reprochant comme quoi je suis complètement à côté de la plaque et que non, les sites ont leur force toujours comme avant et peut-être plus encore. Je vous ai parlé aussi des sites qui n'ont pas exactement la même configuration des templates et que c'est un problème dans les lectures et que les lecteurs de lecture ça n'a rien à voir avec par exemple YouTube. YouTube c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est très très simple, il y a des vidéos, il y a la recherche des vidéos et vous y allez alors que les sites c'est vraiment un chamboulement total, un brouillon total et que de ce cas où il y a possibilité de suivre les informations, de suivre les choses convenablement, c'est dans les journaux internationaux où le tas de templates se ressemble. Maintenant, je suis obligé de vous passer sur Trance, Trance, c'est un logiciel de statistiques, de prévision et qui va vous montrer la recherche, quels sont les mots les plus recherchés au monde, ok ? On va essayer de comparer un peu les sites Google, etc. 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 mais je vais vous faire la démonstration sur mon écran et on y va tout de suite. Voilà, nous sommes sur Google, Trance. Voilà, Trance c'est un outil de Google d'ailleurs, comme quoi il ne va pas mentir sur c'est fait juste lui-même, on va vérifier si ce que je dis est vrai ou pas. Et, bon, il faut ouvrir Trance, Trance, découvrir ce que recherchent les internautes du monde entier. Nous allons chercher Google, Google. Bon, ok. Donc, nous avons une courbe qui va représenter seulement la France, puisqu'on peut chercher ce qu'on veut, le pays qu'on veut, ok ? C'est à presque autour du pays du monde, là. Ok, bon, pardon. Il y a 12 mois, donc on est à partir du 23 février 2020, 2020 à 14 février 2021. Bien sûr, l'année, parce qu'on peut chercher ce qu'on veut. Moins de 4 heures, moins d'une heure, moins d'un jour, 7 jours, etc. etc. Les catégories, alors les catégories, toutes catégories, actualités, alimentation, animaux, etc. 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 Sport, shopping, sciences, santé, références. Nous, comme on est sur de la recherche générale, on reste dans toutes catégories. Et puis, recherche sur le web. Voilà, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit qu'on peut rechercher des images, on peut rechercher SNC TV. Ça concerne la recherche sur le niveau des images, de l'actualité, du shopping, ou bien recherche YouTube. Voilà. C'est bon. Là, nous avons une courbe, la courbe de Google. Là, c'est Google. Donc, c'est la courbe de Google. Il y a un digne de 68, et on ne sait pas pour le moment ce que c'est. Alors, donc, 80, etc. etc. Et puis, on va le comparer avec Facebook. Bon, voilà. Donc, alors, Facebook, c'est le rouge. C'est le truc rouge, là. Je vais essayer de le montrer un tout petit peu plus. Ça, c'est le moyen. Ça, le 23 février et la fin de l'heure, aujourd'hui. Donc, Facebook, au niveau de la recherche, il est beaucoup plus costaud que Google. Google est en bleu. Il est en bleu. Voilà. Il est en bleu, Facebook. Donc, nous tous, à travers le monde, qui faisons des recherches, nous recherchons plus Facebook que Google. C'est-à-dire, l'année dernière, déjà, il y avait une différence entre Google à le dessus. Et puis, à un moment donné, de l'année, où Google est monté, il a dépassé légèrement en recherche Facebook. Et puis, Facebook est en perte de vitesse, en ce moment. Parce qu'il y a eu des changements, bien entendu, dans la mentalité des gens, dans les recherches, des moyens de recherche autres que ce que nous connaissons. Le dernier, c'est Signal, par exemple, etc., etc. Et Facebook est en train de perdre de la vitesse. Et même Google, bon, il n'est pas aussi puissant qu'avant. Il tient, bien entendu, là-bas, entre 50 et 75 %. Ça, c'est le pourcentage. Et Facebook était à plus de 75. Et maintenant, il est à 61. Donc, il a perdu, quand même, beaucoup de pourcentages. Mais il est beaucoup plus recherché. OK ? Bon, maintenant, on va, quoi ? On va chercher, on va procéder par, on va faire toutes les recherches, et on va éliminer tous ceux qui sont en bas de l'échelle de pourcentage. Qu'est-ce qu'on va chercher ? On va chercher Instagram. Pour tous les logiciels ou plateformes qui sont très, très célèbres. Voilà, Instagram, par rapport à Google. Instagram, malheureusement, il n'est pas aussi puissant que les autres. OK ? Voilà. Il ne dépasse pas les 20. Il ne dépasse pas les 15 %. Tiens, regardez. Il ne dépasse pas les 15 % dans la recherche. 15 %, c'est qui ? Voilà, on va ajouter quelque chose d'autre. On va ajouter, par exemple, YouTube. YouTube. Voilà, bon, regardez. YouTube, il est en vert. Et le vert, il est en plus de 50 %. Il continue, continue, continue. Voilà. Toujours autour de 50 %. Toujours autour de 50 %. Et pourquoi ? Parce que YouTube, comme j'ai dit la dernière fois, c'est aussi un moteur de recherche. Puisqu'il fait corps avec Google, donc il profite de la puissance de Google. C'est pour ça qu'il ne se différencie pas beaucoup entre Google et... Voilà. Mais Facebook est plus puissant que tous les deux. Vous voyez ? Instagram, quand on chante tout le temps, il n'est pas... Il est à 15 %. Alors que YouTube, en vert, il est à 50 %. Vous voyez ? Donc, il y a des vérités qui sont en train de se rétablir. De toute manière, tout ça, c'est Google par rapport aux autres. Tous les autres sont des réseaux sociaux. Et Google, il est placé deuxième pour le moment. On va voir. Ce que j'ai évoqué, qui a choqué un certain nombre de gens parmi vous, qui m'ont dit, non, vous êtes en train de nous raconter n'importe quoi. Alors, on va chercher la recherche des sites. Les sites. Regardez où la recherche des sites se trouve. Elle est quasiment sur le 1 %. Alors, messieurs, vous qui nous racontez que les sites, non, c'est quelque chose... C'est par des sites qu'on fait fortune et tout ça. Alors, on est à 1 %. Regardez, 1 %. Il est 1 %. C'est au plus bas. Site 1 %. Voyez. Il est en violet. Site en violet. Donc, je ne vous raconte pas. C'est pas pourquoi il fait ça. C'est Google lui-même. OK. Voilà. C'est-à-dire que Instagram, il est 15 fois plus puissant que les sites. Qu'est-ce que vous voulez ? Alors, YouTube, il est 50 fois plus puissant que les sites. Alors, à qui il faut faire confiance ? Quand j'ai raconté que les sites, finalement, c'est... C'est des endroits que je qualifie de dépôts de vos affaires, où vous pouvez préserver, quand même garder, cacher tout ce que vous avez. Et vous n'avez peur d'aucune restriction, de rien du tout. Vous n'êtes pas banni, etc., etc. Donc, les sites, messieurs, voilà ce que ça représente. Donc, là, puisque c'est... J'ai plus de possibilité d'ajouter des comparaisons. Je vais enlever les sites pour placer autre chose. Donc, on est... On va faire un repère. Instagram, il est à 15%. Les sites sont à 1%. Je ne parle pas des plus puissants. Donc, les sites, je vais les enlever, parce que ça ne sert absolument à rien pour moi, pour cette étude-là. Voilà, ils ont disparu. Et je vais les remplacer par n'importe quoi. Je vais mettre WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp, il est plus puissant que les sites. Puisqu'il est placé à 7%. Voilà, 7-5%. Et il n'atteint pas le 1% comme les sites. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser ? J'enlève le WhatsApp. J'ajoute quelque chose d'autre. Euh... Je mets... Quoi ? Telegram. T... Pardon. T... T... Pardon. C'est un nouveau... Télégram. Il ne vaut rien pour le moment. Alors que... Tout le monde en parle. Moi, je ne vois pas que Télégram soit quelque chose d'extraordinaire, non plus. Parce que, il y a... Vraiment... Moi, j'ai fait l'expérience du Télégram. Je reçois énormément. Ça ne m'arrête pas. Ça ne m'arrête pas. Vraiment, ça occupe beaucoup de mon temps. Ça... Ça... Ça me gêne. C'est simple. Voilà. Mon diagnostic sur Télégram. Vous voulez l'aider ? Installez-le. Et... Connectez-vous. Et vous allez voir la vivacité de ce que je suis en train de vous dire. OK ? Donc... Alors, de toute manière, il est à 0, je pense. Moins de 1. Alors, moins de 1. Pourquoi on me chante ? Telegram. OK ? Voilà. Supprimer. Messenger. On va mettre Messenger. Voilà. Il est un peu plus... Messenger... Voilà. Il est un peu plus... Il est... Il est... Il est... Il est à 1%. Comme le site. A 2. Ou parfois... A 4. Etc. Qu'est-ce que valent les sites ? Dans ce cas... Toute cette histoire. Voilà. Je supprime. Et je mets autre chose. Je mets autre chose. Qu'est-ce que je n'ai pas cherché ? Link dream. Link dream. Supposé que... Comme quelque chose est utilisé. Bon. Ça c'est... Link dream. Il n'est pas aussi puissant non plus. Il conserve bien entendu la couche des zones d'affaires et tout ça. Ça se comprend d'ailleurs. Bon. Avec 4%. C'est pas... Va gloire. Mais... On est sûr qu'on est sur... Une niche et qui... Bon. On peut quand même faire quelque chose. Puisque c'est très très restreint. Voyez. C'est comme si vous choisissiez une souliche. Voilà. Vous choisissez les... Les... Les paniers en paille. Et vous tombez sur des trucs comme ça. Ça veut dire que... Vous êtes... Vraiment très très près. De... Ce que vous... Projetez. Vos objectifs et tout ça. Alors que... Par exemple. Pour ça. C'est très très général. C'est-à-dire que... Tout ça. C'est... Ça sert pas beaucoup... A beaucoup de choses. C'est-à-dire que si vous voulez faire des affaires. Les... Là où il y a vraiment... Des trucs très très hauts. C'est... Moi je parle au niveau des riches. Soyons d'accord. Là... Quand on va... Rechercher de l'argent et tout ça. Mais là c'est seulement au niveau de la recherche. C'est... Quelqu'un qui fait des recherches. Quelqu'un qui fait des recherches. Euh... Le green ne pèse pas rien du tout. Ok. Alors. Non supprime. Euh... Quoi encore ? Il y a quelque chose qui m'échappe. Plus de reste. Voilà ça. Qu'on compare à un moteur de recherche. Et le reste. Qu'on compare à un moteur de recherche. Qu'est-ce qu'il nous... Révèle là ? Là au niveau des moteurs de recherche il n'est pas très très... ce pauvre c'est mieux que les sites c'est mieux que les sites de 1% à côté vous voyez les barres le colonne ça c'est instagram et qui nous voir c'est youtube quand même qu'il arrive à 50% la plus de 50% le bleu c'est google qui arrive ici c'est à dire un environnement de plus de 60% youtube et facebook pardon qui arrive quand même à 73 environ ok sur toute l'honnête et allez sur toute l'honnête parce que si vous voulez avoir par exemple rien que moins d'une heure là vous aurez tiens on va essayer de s'amuser pour voir comment les cours vont changer en moins d'une heure tout ce que nous avons google facebook instagram youtube qu'est ce qu'ils nous racontent à moins d'une heure en moins d'une heure google est en tête en moins d'une heure facebook est deuxième en moins d'une heure youtube en troisième mais après et instagram je pense que bon il est au même niveau sinon il va peut-être arriver à 23 en moins d'une heure à 23 au niveau de recherche vous voyez il faut que vous mettiez quand même vous mettiez à consulter prince de temps en temps parce que c'est alors c'est alors c'est moins d'un jour moi c'est que j'ai perdu voilà 2004 à ce jour 2004 comment 2004 ? 12 mois c'est les 12 mois je reviens à mes 12 mois voilà vous pouvez croiser les recherches etc etc maintenant on va faire la comparaison entre facebook plus ses plateformes jointes c'est à dire instagram etc et google avec youtube qui font équipe ok donc voilà je refais un peu ça j'enlève instagram j'enlève instagram j'enlève instagram j'enlève youtube et je laisse facebook à part et google à part maintenant je vais faire la recherche si je vais mettre google et j'ajoute plus regarder youtube qu'est ce qu'ils font équipe ensemble qu'est ce qu'ils valent tous les deux à côté des autres j'envoie ils sont en jambes et ben ils sont plus forts que google tout seul et youtube et facebook pardon facebook on est rouge ok vous voyez maintenant il y a le pack de facebook je mets facebook facebook plus messenger plus vous allez comprendre comment la guerre semaine entre google et facebook parce que google il a misé sur facebook et facebook pardon google a misé sur youtube et facebook a misé sur messenger plus whatsapp facebook plus instagram il a mis tout de son côté il a payé énormément d'argent pour mettre tous les autres autour de vous qu'est ce que ça donne est ce qu'il va battre les autres et bien non et bien non alors ça veut dire que le couple google facebook google pardon google youtube en jaune en jaune il est le plus puissant pour le moment en jaune et Facebook en jaune en jaune et avec tout le moment facebook enhancement et bien non deforme facebook en charge en jaune et bien en deuxième position si ce que je n'ai pas, j'ai oublié de ne pas ajouter c'est avec ici google youtube et les sites parce que j'ai oublié de mettre les sites comme on parle qu'ils sont vraiment très puissants on va voir si les sites vont ajouter vraiment une marge très importante à Google ok alors site résultat ça ne bouge pas vous vous rappelez c'était 1% ça ne bouge pas ok moi je vais mettre à ajouter ici ajouter ici Google Google plus YouTube seulement vous avez compris YouTube seulement puisque ici j'ai Google plus YouTube plus les sites donc là je mets Google plus YouTube seulement qu'est-ce que ça donne on va voir s'il y a la différence regardez il n'y a aucune différence puisque ça Google et YouTube c'est en violet regardez les sites n'ajoutent presque rien presque rien du tout au couple Google et YouTube mais Google et YouTube à eux deux ils sont vraiment très très premiers et ils battent complètement les autres alors que par exemple ici Facebook Messenger toute l'équipe n'est plus puissante là les cadres les cadres ils sont classés deuxièmes voilà donc mon raisonnement sur la dernière vidéo pour vous dire que les sites il ne faut pas compter trop il faut passer par les grands par exemple YouTube puisque c'est YouTube qui fait quand même qui apporte énormément de clients il y a Facebook et les autres même les autres ils apportent beaucoup de monde c'est à dire il y a Facebook et puis les autres ils ne sont pas très très puissants mais ils apportent quelque chose Instagram alors que les sites ils ne sont pas très très cotés là-dedans ils ne sont pas très cotés alors regardez le couple le couple Google YouTube il est là en violet et ici ils sont beaucoup plus puissants que Google tout seul regardez Google tout seul c'est en bleu il est placé carrément le dernier il est devancé par Facebook et il est devancé par le couple Facebook et compagnie alors grâce à YouTube Google est classé premier vous voyez donc je répète ce que j'ai dit dans la dernière vidéo il faut passer par pour avoir des contacts réels il faut passer par les réseaux sociaux et pour faire les recherches bien entendu il faut passer par Google et YouTube et pour pouvoir gagner de l'argent je ne peux pas les animer c'est parce qu'il ne pèse rien au niveau de la recherche il faut passer par les outils parce que c'est grâce aux outils c'est votre les outils c'est votre entreprise Google c'est votre recherche YouTube c'est votre recherche et votre réseau social là où vous allez parler aux gens et tout ça vous allez parler de vous vous allez parler de vos produits la même chose pour Facebook la même chose pour Instagram et compagnie mais tout ce monde là ne vont pas constituer une entreprise ça ne peut pas être votre entreprise ça ne peut être que au niveau des recherches ou bien au niveau des contacts c'est tout mais le truc qui va vous débrouiller quand même qui va faire de vous quelqu'un qui gagne de l'argent ce sont les outils je vais vous faire une petite configuration extraordinaire pour vous démontrer que ceux qu'on ne connait pas ou ceux qu'on méprise sont puissants quelquefois je vais mettre outils vous allez voir ça va être écrasé outils regardez c'est presque 1% voilà 1% 0 moins de 1% etc mais au niveau du gain d'argent si vous voulez devenir riche comme on vous le promet c'est le plus écrasé qui va vous rendre un service voilà il se prosterne il se prosterne carrément généreusement et sans vraiment se prendre la tête pour vous rendre un service voilà tous ces toutes ces plateformes pour gagner de l'argent c'est le plus bas d'entre eux le plus méprisé le plus inconnu le plus tout ce que vous voulez il est beaucoup plus puissant pour vous faire gagner de l'argent ça c'est des enseignements qu'on ne vous dit pas ça des enseignements j'avais raison de vous dire un truc vraiment un peu dur vous ne connaissez rien mon introduction vous êtes à côté de la plaque vous êtes ignorant vous êtes extraordinaire et ça démontre vraiment la véracité de ce que je disais parce que on ne connait pas vraiment la réalité des choses mais j'espère que ça va ça a été quelque chose de très instructif et constructif aussi pour vous et je vous conseille de de temps en temps d'aller jeter un coup d'oeil sur Google Trends parce que ça vous rend service au niveau de l'information ici comme ça ben je vais faire n'importe quoi je vais quoi ça c'est catégorie bon j'ai par exemple je vais attendez je vais faire un peu ce truc là ça c'est général alors si par exemple à la recherche d'image qu'est-ce qui est le plus fort Facebook Facebook au niveau des images et tout ça c'est Facebook beaucoup plus plus fort que Google ça c'est je le connais je ne le savais pas plus fort que Google ou équivalent et YouTube ensemble voilà voilà le groupe Facebook et le groupe voilà vous voyez ça c'est quelque chose voilà alors c'est au niveau par exemple de la recherche sur l'actualité bien sûr je pense que c'est ils se mélangent tous mais Google et YouTube et apparemment le premier ok et si je vais chercher dans le shopping alors qu'est-ce qui va se passer là le shopping c'est voilà alors pour vendre c'est clair et net il faut aller sur YouTube puisque c'est lui qui va vous parler recherche YouTube voici dans vos recherches YouTube bien entendu Google et YouTube sont placés très haut c'est le deuxième c'est c'est Facebook et Google où est-ce qu'il est Google et à travers YouTube on ne trouve pas beaucoup Google regardez où est-ce qu'il est placé là il est placé à combien ? 11% il est placé à 11% c'est bizarre voilà alors n'oubliez pas Google Google ça vous rendra beaucoup service dans vos recherches merci et à la prochaine n'oubliez pas de vous abonner de liker de faire le nécessaire ok merci c'est c'est le c'est ça